... Le port de Wenshang sur l'île de Hainan est très animé. Le bateau de pêche Tiong-Wenshang, 10099, se prépare à prendre la mer. Les habitants locaux connaissent bien le capitaine du bateau, Zheng Rui. Zheng Rui vient d'une famille de pêcheurs. A 25 ans, il a appris à pêcher avec son père. Cette fois-ci, il part au large des îles Shisha. L'aller-retour prendra plus d'un mois. Il faut préparer suffisamment de provisions. ... Rempli de kérosène et d'eau douce, le bateau de Zheng Rui quitte le port. C'est une voie de navigation empruntée par les pêcheurs depuis des milliers d'années. Durant la dynastie Hain, il y a plus de 2000 ans, les pêcheurs chinois ont découvert les îles Dongsha et Shisha. Pei Yuan, un homme de lettres de la dynastie Jin, a écrit un récit sur les activités des pêcheurs chinois en mer de Chine méridionale dans son ouvrage « Notes de Guangzhou ». Au cours des dynasties Ming et Qing, de plus en plus de pêcheurs chinois pêchaient au large des îles Shisha et Nansha. Ils ne cessaient d'élargir leur champ d'activité. Les ancêtres de Zheng Rui ne faisaient pas exception. Zheng Xinleung a 82 ans. Il a passé toute sa vie à pêcher en mer de Chine méridionale. Il a une recette secrète pour naviguer en mer de Chine méridionale. C'est magique, tout à fait. Quand tu as ce livre, tu n'as plus besoin de réfléchir, n'est-ce pas ? Tout est montré, tu n'as qu'à suivre les indications. Ça ne marche pas. Et si le système de pilotage ne marchait plus ? C'est utile, c'est sûr. La recette secrète de Zheng Xinleung, c'est le livre nautique sur les voies de navigation en mer de Chine méridionale. C'est un manuel fait par les pêcheurs locaux qui reprend tous les savoir-faire liés à la navigation. On trouve dans le manuel les données de navigation des bateaux. La vitesse, le temps qu'il faut pour atteindre un lieu, comment calculer la vitesse ? Tout est marqué dessus. Le frère cadet de Zheng Hui s'est mis à pêcher à l'âge de 13 ans. Il est arrivé pour la première fois au large des îles Shisha à 23 ans en suivant les indications du livre nautique. J'ai appris à décoder le manuel avec mon père. Il fallait retenir les heures des reflux, les localisations des îlots et puis aussi les changements de relief. Tu sais, on met nos vies en jeu à chaque fois. Les navigateurs ont transmis par le bouche à oreille et les écrits des connaissances sur les techniques de navigation, les voies navigables, les cours d'eau, les îlots et écueils. Durant les dynasties Ming et Qing, le livre nautique pour la mer de Chine méridionale, un recueil des expériences et des sagesses des pêcheurs a vu le jour. Il est le témoin historique de l'exploitation par les pêcheurs de la Chine ancienne des eaux au large des îles Shisha et Nansha. Dans le manuel, il est noté trois voies de navigation. La voie pour la pêche, la voie pour se rendre à l'étranger et la voie ancienne pour le commerce. Les îles et îlots sont indiqués de manière précise. Ces indications présentent des similarités incroyables avec celles des cartes nautiques réalisées grâce aux moyens modernes. Un indage dit que la navigation met en jeu la vie des pêcheurs. Une boussole et un livre nautique étaient indispensables pour les pêcheurs marins. Même si aujourd'hui, les pêcheurs disposent de cartes précises et de systèmes de pilotage pour naviguer dans les eaux vastes de la mer de Chine méridionale, quand ils veulent connaître le sens des vents, des courants et la loi des marées, ils s'appuient toujours sur les expériences accumulées inscrites dans le livre nautique. Si nous allons suffisamment vite, nous verrons le lendemain des oiseaux. Et au bout d'une journée, nous trouverons l'île. Il y a des oiseaux dans l'île de l'Est. Le matin, on va vers le sens d'où viennent les oiseaux. Et le soir, on suit les oiseaux. C'est aussi ça l'expérience. On doit encore faire 10 heures de route vers les îles Shisha. Ce n'est que le début du trajet. Zhonghui, un appareil de pilotage dans une main et le livre nautique dans l'autre. Entre le traditionnel et le moderne, il explore le sens de la navigation. Il y a plus de 2000 ans, les ancêtres des Chinois ont avancé la notion d'harmonie entre l'homme et la nature. Ils respectaient la loi de la nature et recherchaient des voies de coexistence harmonieuses avec elle. Leurs efforts nous bénéficient même aujourd'hui. Je m'appelle Wu Fengxiang, j'ai 19 ans. Je suis étudiante à l'école normale Qi Wu du Shandong. Je suis de l'étudon et je suis forte en chantant. Aujourd'hui, Wu Fengxiang part de Jinan pour sa région natale, le village de Xiaohong, du district de Tsongjiang, dans la province du Guizhou. Le village est appelé le pays des Shandedong. Dans deux jours, le 28 novembre, ça sera la fête des Shandedong. Avec mes huit meilleurs amis, nous nous sommes donnés rendez-vous au village pour reformer notre cœur. Rien qu'en pensant à cet événement, je suis déjà excitée. Très excitée. Wu Jielan et Panbilan, qui travaillent toutes les deux à Guiyang, font partie du cœur des neuf filles et elles rentrent de Guiyang au village de Xiaohong. Pan Nguyen Meng, l'aînée des neuf filles, attend le retour de ses huit amies. Elle vit au village de Xiaohong et chante tous les jours le chant des dong, le chant de la cigale. C'est une chanson qui porte un beau souvenir de 2007 pour les neuf filles. Quand j'avais 12 ans, avec mes huit amis, nous avons créé un corps d'enfant de chant, des dong. Nous avons fait partie d'une délégation gouvernementale pour nous produire à l'étranger. Le numéro que nous avons présenté était le chant de cigale. Le chant des dong est un chœur polyphonique à voix humaine, sans chef d'orchestre, sans accompagnement musical. Il a une histoire de plus de 2000 ans. C'est un art rarissime. Le chanteur principal dirige le tout par sa voix. Les autres l'accompagnent en présentant différentes parties. En 2009, le chant des dong a été inscrit dans la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité des Nations Unies. Il est désormais reconnu comme un patrimoine mondial de niveau suprême. Depuis le retour de l'étranger en 2007, Wu Fengxiang et ses amis, occupés à vivre leur vie respective, se sont perdus de vue. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'elles se retrouvent depuis leur séparation. Voici la place Dongta du village de Xiaohong. A 16h, Wu Jelan et Panbilan arrivent en premier. Il y a 7 ans, après que le cœur soit dissous, elles sont parties ailleurs pour des études et du travail non sans difficulté. Et aujourd'hui, leur retrouvaille les a ramenées à l'époque de leur adolescence. Le soir, Wu Fengxiang invite ses amis chez elles pour le dîner. Elles boivent de l'alcool de riz. Nous chantons, nous discutons, nous nous amusons. Et c'est génial. Après demain, on va chanter tous ensemble. Je suis très excitée. J'ai hâte d'y être. Pancha In-Hua, 72 ans, chanteuse Dong, est héritière du chant des Dong, patrimoine culturel et matériel de classe nationale. Grand-mère, vous voilà ! Oui, mes enfants, vous voilà ! Oui, grand-mère ! Les Dong n'ont pas leur propre écriture. Les chants se transmettent de bouche à oreille. Demain, ce sera le jour du spectacle. Pancha In-Hua aide les filles à se perfectionner. Le chant des Dong est une mélodie composée d'une voix solo, mise en valeur et de voix accompagnatrice. Il faut au moins trois personnes pour chanter. Dans la deuxième partie du chant, des sons longs arrivent. Et pour mettre en valeur la partie aiguë du chant, les chanteurs procèdent à une transformation du son en baissant la tonalité. La fête des chants des Dong est la fête la plus importante de la région. Y participeront plus de 2000 chanteurs, d'une centaine de chœurs venus du Guizhou, du Guangxi et du Honan. C'est la plus grande compétition de chant jamais organisée dans l'histoire des Dongs. Chez nous, les dents, on dit que le corps se nourrit du riz et le cœur se nourrit du chant. Chanter est aussi important que manger pour nous. Toutes les générations confondues aiment chanter. Le cœur des neuf filles de Xiaohong, qui avait représenté l'art folklorique chinois sur la scène internationale, est invité à donner un spectacle lors de la fête. Nous neufs, enfin nous nous retrouvons pour chanter le chant de la cigale. Aujourd'hui, nous sommes toujours aussi fiers de notre chant qui nous a mises sur le devant de la scène internationale. et nous voilà. ... Les 9 filles n'ont pas obtenu de prix Dans la compétition Mais elles ne se sont pas découragées Parce que la musique Leur permet de vivre en harmonie avec ce monde Dans la Chine d'aujourd'hui Le mot harmonie signifie l'association du traditionnel et du moderne Et dans le monde des saveurs Il signifie l'intégration des goûts différents Zhang Zhang Zhong est président de l'association de Taipei des nouillots bœufs Il a ouvert un restaurant de nouillots bœufs avec des amis Aujourd'hui, il va à la boucherie pour voir la qualité de la viande bovine Chaque étape de la préparation est à réaliser avec beaucoup de soin Souvent, on met dans la soupe des côtelettes Ou du faux filet Pour faire ressortir le velouté et l'arôme de la soupe Les nouilles au bœufs sont un plat spécial Créé par des soldats nostalgiques Venus de la partie continentale de la Chine Les soldats du Kuomintang venus à Taïwan Ont apporté avec eux les recettes des 8 cuisines les plus connues de Chine Ils faisaient des aliments à base de farine Et à partir de là, le premier bol de nouilles au bœuf a vu le jour Le principal ingrédient des nouilles au bœufs Ce sont les morceaux de bœuf en daube Les nouilles de Taïwan se sont inspirées des nouilles de Lanzhou à l'ouest de la Chine Il y a un demi-siècle, peu de monde mangeait du bœuf à Taïwan Mais peu à peu, les Taïwanais ont fini par accepter le bœuf et les nouilles au bœuf Et en ont fait une spécialité culinaire de réputation mondiale Dans le sud de Taïwan, la soupe de nouilles au bœuf est très prisée par les gourmets Mais la saveur de la soupe dépend de la fraîcheur de la viande Si on n'a pas préparé la viande 12 heures après l'abattage La viande devient raide et elle perd en saveur Les nouilles au bœuf sont un mélange du braisé de la cuisine de Shanghai De l'art de la soupe de la cuisine du Guangdong Et du goût épicé de la cuisine du Sichuan C'est une nourriture qui regroupe l'essence de la cuisine chinoise Le chef Liu Yimin avait fait un séjour en Chine continentale pour apprendre comment faire des nouilles de l'anzhou Pour bien étirer la pâte, il ne faut simplifier aucune étape de la préparation Nous utilisons de la farine riche en protéines et deux additifs, le sel et la soude Lors de la préparation des nouilles, le chef Liu pétrit, étire et frappe la pâte Pour réduire l'air que contient la pâte et rendre la pâte plus solide Et la pâte solide donne les nouilles al dente Sur l'instruction de Zheng Zhengdong, le restaurant de nouilles a optimisé la procédure d'approvisionnement en bœuf La qualité de la viande est mieux assurée Ce bol de nouilles au bœuf porte en lui la nostalgie, mais aussi l'esprit d'initiative La nostalgie a fait naître les nouilles au bœuf L'esprit d'initiative a fait entrer cette nourriture dans tous les foyers Sans cesse perfectionnée, elle est devenue un trait d'union entre les populations des deux rives du détroit de Taïwan Je m'appelle Pan Tin Fang, j'ai 64 ans, j'ai toujours vécu ici J'ai commencé à travailler dans les champs avec mes parents en 1968 Pan Tin Fang habite au village de Longji dans le district de Longsheng de la ville de Guilin, province du Guangxi Il y a 6 ans, il a quitté son poste de secrétaire du PCC pour le village et est parti à la retraite Mais il est toujours aussi sollicité qu'avant Qu'est-ce qu'il y a ? C'est la saison des semis, mais mes champs ne peuvent pas être encore irrigués Le villageois Pan Kai est venu voir Pan Tin Fang Ses parents malades ne pouvant l'aider, ils revendiquent l'aide du village pour aménager ses champs en terrasse Pan Tin Fang va voir ce qu'il peut faire Ma famille a obtenu des parcelles de terre en 1980 Ça fait 30 ans déjà, et nous sommes maintenant nombreux, j'ai besoin de plus de terre En 1980, chaque villageois de Longji a obtenu 0,86 mous de terre Pour nourrir une population nombreuse par rapport à la superficie de la terre cultivable Il faut arranger plus de champs en terrasse La culture en terrasse a une longue histoire Elle était déjà pratiquée à l'époque Qin et Han Le district de Longsheng, où se trouve le village de Longji Est une région dont la moitié des terres se situe à une altitude de plus de 700 mètres Il y a 650 ans, les premiers habitants d'ici ont su créer un monde de courbes Marqué par l'harmonie entre l'homme et la nature Quand nos ancêtres sont venus ici, ils ont vu ces pentes raides Et ont pensé à développer la culture en terrasse pour s'accorder au relief L'étendue des parcelles de terrain varie en fonction du degré d'inclinaison Là où la pente est raide, les parcelles sont petites Dans le cas contraire, elles sont plus grandes Les trois plus grandes familles du village de Longji Ce sont les familles Pan, Liao et Ho Pan Tingfang aura une réunion avec les représentants des Liao et des Ho Pour discuter de la demande de Pan Kai Après, ça ne changera jamais Au printemps, c'est inondé Et en hiver, ça va mieux Tout le monde est d'accord pour aider la famille de Pan Kai En proie aux difficultés Dans l'après-midi, Pan Tingfang part voir le terrain La pente des collines varie entre 26 et 50 degrés La plus grande parcelle n'a qu'une superficie de 0,62 mou La plus petite ne peut offrir de l'espace que pour cultiver trois jeunes plantes L'aménagement des champs ne peut se faire que selon le relief Tout est prêt Le lendemain, Pan Tingfang a fait venir des gens Pour aider Pan Kai à ouvrir de nouveaux champs La saison n'attend pas L'automne et l'hiver sont les meilleures saisons pour aménager les terrains Car le sol est solide en ces saisons Pan Tingfang a aussi invité des artisans à participer aux travaux Nous suivons l'évaluation du relief Pour construire d'abord une fondation plate Ensuite, on fait des levées de terre entre les champs Avec des pierres et du sol dur On les compresse un niveau après l'autre Bon, c'est surtout pour éviter les fuites d'eau Quand la parcelle est aplanie, il faut encore faire une diguette aux alentours Haute de 0,3 m et large de 20 cm Et creuser sur la diguette un exutoire large d'une dizaine de centimètres Au printemps de l'année prochaine, on va mettre en place des canaux d'eau Et laisser fermenter le sol pendant un mois avant de cultiver du riz Prochaine étape, mise en place du système d'irrigation Longji se trouve dans la montagne On dit ici que les cours d'eau sont aussi longs que la montagne est haute Déjà, pendant la dynastie Ming, les agriculteurs avaient pensé à profiter des ressources hydrauliques abondantes de la région Pour faciliter la canalisation et l'irrigation L'eau de la fontaine vient du sommet Et coule vers le bas D'un niveau à l'autre L'eau est filtrée naturellement à chaque étage Et finalement, elle devient limpide L'eau est cruciale pour les rizières Après des discussions, Pan Ting Fong a décidé d'ouvrir un accès d'eau sur un canal à proximité Des jours après, Pan Ting Fong et les villageois ont aménagé plus d'un mou de champ Dans le pays, Pan Ting Fong Dans le pays le plus peuplé du monde Utiliser les terres avec une grande efficacité est une question qui s'impose aux paysans Dans les champs en terrasse, l'homme et la nature, la montagne et l'eau forment d'un bel alliage Des petits pains frits avec de l'huile et de l'eau Voilà le petit déjeuner préféré des Shanghaïens Xu Yong Yang, maître des robes Qi Pao style de Shanghai, ne fait pas exception Je m'appelle Xu Yong Yang, je fais partie de la troisième génération des tailleurs de robes Qi Pao de classe nationale Nous sommes mercredi Xu Yong Yang doit aller dans une école de formation professionnelle pour donner des cours sur les vêtements traditionnels chinois Xu Yong Yang a appris de son père la confection des vêtements traditionnels chinois En 1985, à l'âge de 15 ans, il est entré à la société Long Feng de Shanghai Spécialisé dans les vêtements traditionnels chinois Il y a appris à confectionner des robes Qi Pao et en est devenu un spécialiste en 30 ans Mon plus grand souhait, c'est de former plus d'élèves avant ma retraite Ce que je peux faire pour le patrimoine culturel, c'est une de mes responsabilités Je me dois de le faire En ce moment même, Tanyo Jeanne, une shanghaïenne de 20 ans, est en route pour l'école En tant qu'élève de Xu Yong Yang, elle affiche un vif intérêt vis-à-vis de la confection des vêtements traditionnels Pendant les cours, Xu Yong Yang avait déjà remarqué le don naturel de Tanyo Jeanne en la matière et pense à lui transmettre tout son savoir-faire Mes chers élèves, je vais vous apprendre aujourd'hui comment faire un bouton chinois A 8h30, le cours commence Aujourd'hui, Xu Yong Yang enseigne la méthode pour fabriquer des boutons chinois Les boutons chinois sont eux-mêmes une décoration de la robe Ils prennent souvent les formes de dragon, de phénix, de pan ou de caractères signifiant bonheur, fortune, longévité, joie D'une finesse extrême, ils sont mis sur le col et en haut des fentes et reflètent l'habilité du tailleur Tu as des mains très habiles La chippa est le fruit de l'intégration culturelle Dans les années 1920, à Shanghai, métropole où coexistaient les cultures orientales et occidentales La chippa, mélange de la robe traditionnelle des femmes Manchu et du style vestimentaire occidental, a vu le jour Depuis, la robe traditionnelle Manchu a connu une grande transformation D'un vêtement ne révélant rien des formes corporelles Elle est passée à une nouvelle forme près du corps, mettant en valeur la silhouette féminine Aujourd'hui, la chippa, porteuse de l'esthétique orientale traditionnelle, reste toujours la robe favori des shanghaïennes Tan Yozhan aime depuis toute petite les travaux manuels Le nœud chinois est aussi son favori Pour elle, porter une chippa au style shanghaï, confectionnée à la main, est le symbole d'une vie raffinée Beaucoup de femmes aiment la chippa au Elle est effectivement plus jolie que les vêtements ordinaires Elle met en valeur la silhouette et accentue le charme et la beauté de la femme Shuyongyang commence à donner des cours particuliers à Tan Yozhan Tan Yozhan a pu ainsi mesurer la finesse de tous les détails dans la confection de la robe Une cliente venue d'Australie est arrivée au magasin pour se voir confectionner une chippa au par Shuyongyang La confection d'une chippa au n'est pas chose facile Il faut d'abord prendre les mensurations de 36 parties du corps Ensuite, utiliser des techniques aussi variées que complexes D'incrustation, de broderie, de collage, de dessin, de jointement pour accomplir le travail Une robe d'une seule pièce avec colle scindée, forme scintrée, bouton chinois et fente au niveau des cuisses La prise des mensurations se fait avec grand soin On les prend sur une vingtaine de parties du corps humain et on divise le tissu en 36 parties Pour les côtés, épaules et fesses, je dois faire 4 pièces pour chacune d'entre elles L'époque de la chippa au comme habit quotidien est révolue à jamais Mais dans la métropole en transformation constante, la chippa au reste toujours un paysage magnifique L'harmonie entre le corps et le tissu, entre l'homme et l'art Est ce à quoi aspire l'homme depuis toujours La beauté de la chippa au est de ce point de vue irremplaçable Je suis Hugeljiletou, je suis héritier national du champ Koumi Chilinhot est mon pays natal Chaque année en septembre, Hugeljiletou quitte Holot, son lieu de travail, pour retourner dans son village natal à Chilinhot Il y organise une formation d'un mois de champ Koumi Le Koumi a failli disparaître des steppes de Mongolie intérieure Et le souhait de Hugeljiletou est de sauver et de préserver cet art magique Jiga travaille dans l'association de philatélie de Chilinhot Ce jour-là, il va suivre les cours donnés par le professeur Hugeljiletou J'ai entendu pour la première fois un Koumi chez le professeur Hugeljiletou Je trouve ça magique et mystérieux Tous les mongols doivent l'apprendre Sur la steppe de la bannière Abaga de Chilinhot, Hugeljiletou rencontre ses 15 stagiaires Parmi eux, il y a des chanteurs de troupes et des nomades amateurs Tout le monde est intéressé par le Koumi Aujourd'hui, c'est le premier cours Hugeljiletou enseigne la façon de produire un son à la compressive Il s'agit d'alterner entre les voyelles A, O et U Les pratiquants peuvent écouter attentivement les changements de leur voix Et observer dans ce processus des sons minuscules avec une note métallique Pour aider les stagiaires à mieux contrôler leur respiration à partir du bas-ventre Hugeljiletou a plusieurs méthodes d'entraînement à proposer Pour chanter le Koumi, il faut savoir maîtriser la respiration Un chanteur peut même sortir deux sons en même temps C'est un miracle pour les spécialistes du son du monde entier L'histoire du Koumi remonte à l'époque des Huns Les premiers habitants du plateau mongol faisaient des imitations des sons de la nature Lors de la chasse et du pâturage Pour eux, c'était un moyen important pour communiquer avec la nature et l'univers Et vivre en harmonie avec Une semaine de formation vient de passer Certains stagiaires ont perdu leur voix à force de s'entraîner Ils deviennent sceptiques des méthodes de Hugeljiletou Hugeljiletou demande à ceux qui ont perdu leur voix de se reposer une journée Le lendemain, ils les aident à réajuster la manière de produire le son Résultat, les stagiaires produisent une voix argentine avec des notes métalliques Leurs doutes se dissipent naturellement En effet, il y a des gens qui ont fini par s'abîmer la voix en apprenant le Koumi Ils ont adopté une mauvaise méthode Il faut en général 1200 heures d'entraînement pour maîtriser la technique Lors de l'appel, Hugeljiletou a remarqué qu'il y avait deux stagiaires de moins On dit qu'ils sont allés à un mariage pour gagner de l'argent Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu as ? Pourquoi tu ne viens plus au cours ? Alors dis-moi, pourquoi ? Le jour de la répétition pour le spectacle de fin d'études, les deux stagiaires sont revenus Hugeljiletou est de bonne humeur Dans l'histoire mongole, c'est sous le champ Koumi que les troupes de Genghis Khan partaient à la conquête du continent eurasien L'empereur a disparu de l'histoire, tout comme ses soldats Mais le Koumi continue d'exister jusqu'à nos jours À l'heure où l'humanité aspire à la paix et à l'harmonie Le Koumi n'est plus un souvenir du passé Mais une attente de l'avenir Attention ! Un, deux, trois ! Dans l'art culinaire chinois, un ingrédient est indispensable L'huile C'est le jour de l'apparition des gelées blanches Très tôt le matin, Cheng Zhongyan du district de Changyou au Jiangxi part avec des ouvriers cueillir les fruits du camélia olefera intayé Il y a quelques années, il a pris en charge plus de 130 hectares de camélia olefera La saison n'attend jamais Quand les fruits sont mûrs, il faut se dépêcher de les cueillir La période idéale pour la cueillette dure seulement un mois Si on attend trop longtemps, les fruits vont craquer Et on perdra les graines qui font l'huile Un arbre de camélia olefera donne des fruits au bout de 3 ou 4 ans La culture de ces arbres a déjà une histoire de 2300 ans dans la région Les ancêtres de Cheng Zhongyan ont tous vécu de la culture du camélia olefera Le sol est fertile chez nous ici, le climat est modéré avec peu de pluie Parfait pour cultiver le camélia olefera Alors que Cheng Zhongyan s'affaire à cueillir des fruits Qi Mengzhu, au pied de la montagne, prépare son atelier d'extraction d'huile Selon la légende, il y a 1000 ans, un charpentier originaire du centre de la Chine Est venu dans le sud du Jiangxi Il a découvert le camélia olefera, une plante commune dans la région, aux graines oléagineuses Ce charpentier a ouvert un atelier ACA d'extraction d'huile Il s'est inspiré de la technique d'extraction du nord du pays Laquelle consiste à extraire de l'huile par le broyage dans une cuve en pierre Et a utilisé une technique nouvelle qui consistait à broyer avec un marteau Cet atelier a été créé en 1955 On y trouve une roue à eau, une meule gisante, un gros bâton de broyage Et un marteau de décortiquage suspendu Demain, les fruits seront transportés au pied de la montagne Cheng Zhongyan invite les ouvriers à dîner chez lui Ce dîner est appelé dans la région dîner de descente de la montagne Les fruits récoltés ne peuvent être transportés que sur les épaules C'est un travail laborieux Mais cela n'empêche pas Cheng Zhongyan de se réjouir de la qualité des fruits de cette année Quel est le problème ici ? C'est cassé ? Au bout d'une journée de préparation, Qimengju se met à examiner la meule Mais la meule tout en bois est en partie cassée Il se dépêche de faire venir un vieil artisan pour la réparer Une fois les fruits récoltés, Cheng Zhongyan commence à les sécher au soleil Quand nous avons récolté les fruits, nous devons les mettre à sécher Et puis sous l'effet du soleil, les fruits craquent Et nous pouvons à ce moment-là séparer l'enveloppe et les graines Aujourd'hui, Qimengju accueille ses premiers clients de l'année Après le séchage, nous allons encore griller les graines pour faire évaporer le reste de l'eau Le grillage se fait en 3 à 4 heures Ensuite, les ouvriers vont sélectionner les graines de qualité et les broyer sur la meule La meule est tournée grâce à la force de la roue à eau d'un diamètre de 2 mètres La meule, quant à elle, un diamètre de 4 mètres Toutes les pièces sont fabriquées en bois Après le broyage, la pâte d'huile crue est cuite à la vapeur dans l'atelier Pour faire ressortir tout l'arôme de cette huile de thé Quand la cuisson est terminée, les ouvriers se mettent à diviser la pâte encore chaude en galettes Ces galettes seront mises dans la cuve de broyage Le broyage est un travail qui demande beaucoup d'efforts physiques Le principe est simple Utiliser des forces extérieures pour compresser les oléagineux de manière répétée Pour faire sortir de la matière grasse Quand on utilise le marteau, il y a un homme qui tient la tête Et un autre qui tient l'autre bout du manche long de 5 mètres Le marteau fonce sur les chevilles Et les chevilles s'enfoncent dans la boîte d'extraction Et exercent une pression sur les morceaux de bois de la boîte Qui à leur tour, compressent la pâte d'huile C'est ainsi que les gouttes d'huile sortent des galettes Avec l'apparition des machines d'extraction d'huile De moins en moins de clients viennent à l'atelier traditionnel Mais l'huile de thé extrait à partir de la technique ancienne Ne contient pas d'acidérussique ni de cholestérol C'est de l'huile bio naturelle En une journée, on ne peut faire que 4 extractions A partir de 300 kg de fruits En une année, l'atelier peut extraire 10 000 kg d'huile de thé L'extraction par le broyage A une histoire millénaire en Chine Déjà, dans le livre Agronomie essentielle pour le peuple de Jia Sochie Datant de la dynastie Wei du Nord On trouve des notes sur cette méthode Et les bruits du marteau de broyage Son l'hommage rendu aux ancêtres Je m'appelle Lu Wenjin J'ai 83 ans Mon maître de boxe, Winshun, est Yipman C'est aussi le frère de ma mère J'ai eu un camarade Qui s'appelait Bruce Lee Yipman était son oncle Bruce Lee était son camarade Ses noms fameux indiquent que Lu Wenjin Est né dans une grande famille d'arts martiaux Il est originaire de Fo Shan Et a appris le Wing Chun avec son oncle Yipman J'ai appris à 13 ans le Choi Lee Foot A 16 ans, je suis arrivé à Hong Kong Et à 18 ans, j'ai commencé à apprendre le Kung Fu Avec Yipman Qui s'était mis à enseigner les arts martiaux à Hong Kong Nous nous entraînions tous les jours jusqu'à la nuit Mon oncle avait 5-6 élèves Et il nous donnait des cours lui-même Il nous a appris comment réagir Et comment attaquer 10 ans après Le jeune Lu Wenjin est allé à Taïwan Il a été entraîneur d'arts martiaux Successivement à l'école de police de Taïwan Et pour le service des renseignements Eh bien vous savez J'ai d'abord travaillé pendant 18 ans A l'école de police A Taïwan, il y a un bureau de renseignement Qui est spécialisé dans les investigations Sur les crimes graves Comme la corruption Ou encore le trafic de drogue Eh bien j'ai travaillé pour ce bureau Pendant 10 ans Oui 10 ans A Taïwan, Lu Wenjin donne des cours de Wing Chun Et aussi des techniques qu'il a créé lui-même Qui intègrent les éléments des arts militaires et du judo On appelle sa création Le Wing Chun de Lu Wenjin Le Wing Chun met l'accent sur un mot Le Qi Qi ne veut pas dire toucher Mais coller Qi Shu, c'est les deux mains collantes C'est cet état incertain Qui donne de la force à la réaction Et aux enchaînements de mouvements Le Wing Chun a pris ses racines Sur la partie continentale de Chine Cet art de la boxe chinoise A pour essence l'harmonie Autrefois Les deux rives du détroit de Taïwan Étaient séparées par un clivage politique La contradiction entre la vie réelle Et la philosophie du Wing Chun A donné beaucoup de peine à Lu Wenjin Il ne pouvait que suivre discrètement L'évolution de la situation politique Le Wing Chun est un art pour se défendre Et arrêter l'agression Les mouvements viennent du cœur Les bras restent souples Et en liaison avec une pression constante Vers l'adversaire Ce qui permet de dévier Et contrôler facilement les coups De placer ses propres frappes C'est tout le corps qui produit les mouvements Depuis 1987 Les relations interdétroit se sont apaisées Lu Wenjin souhaite que la paix soit éternelle Entre les deux rives du détroit Lu Wenjin a ouvert une école à Taipé Et reçoit des élèves du monde entier Si tu le tues, tu seras peut-être blessé Je ne lutte pas avec toi Pourquoi je dois faire ça ? S'il y a des petits problèmes, on n'a qu'à les régler à froid Comme tu ne peux pas me battre Tu finiras par retrouver ton calme C'est ça la philosophie que j'enseigne à mes élèves Apprendre seulement des techniques ne sert à rien L'essence du Wing Chun C'est d'en finir avec la lâcheté interne Et la violence externe Lu Wenjin est persuadé Qu'un jour, le monde vivra en harmonie Comme ce que la philosophie du Wing Chun préconise Privilégiez la courtoisie Et prenez l'harmonie Voilà les valeurs que la Chine poursuit depuis toujours Les champs en terrasse Donnent à l'homme les céréales et l'huile En mer, le livre nautique Ouvre de nouvelles voies Le Kumi et le chant des dons Font l'éloge de l'harmonie ciel homme Le Chi Pao est le symbole de l'intégration culturelle Et le Wing Chun, l'art de transformer les conflits en paix Ces traditions, qui ont su résister aux épreuves du temps Refondent la relation entre les hommes Dans le passé, comme dans l'avenir La transmission et l'innovation du patrimoine Ne peuvent se faire sans un mot Harmonie L'importement est la relation de la Chine Sous-titrage ST' 501 ... ...